Laurence Parizeau, est-ce que vous choisirez un candidat ? Nous nous engageons, nous les chefs d'entreprise, dans la campagne électorale, mais pour participer au débat. Et surtout pour nous adresser au grand public, aux Français. Notre livre « Besoin d'air », c'est un livre qui s'adresse à tous les Français pour leur expliquer notre vision. Ce n'est pas un catalogue de mesures, c'est la pensée des chefs d'entreprise, des chefs d'entreprise qui sont, vous savez, au cœur de la société. Mais vous avez l'impression qu'ils sont mal aimés ? Ils sont surtout mal compris, ils sont moins mal aimés qu'on ne le dit. Vous savez, aujourd'hui, c'était près de 7000 chefs d'entreprise, des patrons de TPE, des patrons de PME, qui étaient réunis à Paris-Bercy. Et tous sont en réalité très appréciés par leurs salariés. Mais il y a des modes de raisonnement, des raisonnements dynamiques qui ne sont pas toujours très bien compris des Français. À droite comme à gauche ? À droite comme à gauche. Et je crois que ce livre « Besoin d'air » leur rendra notre raisonnement accessible. Ils pourront l'accepter en totalité, je le souhaite, en partie seulement. Mais je crois que ça permettra de favoriser l'échange entre les Français et les chefs d'entreprise. Alors parmi les mesures, on l'a entendu, vous souhaitez l'abolition des 35 heures par exemple. Et aussi une baisse des charges sur les entreprises. Vous souhaitez qu'on revienne en tout cas sur une durée légale obligatoire du temps de travail pour favoriser la négociation. Mais sur les charges des entreprises, dans le même temps, un audit public indique qu'il y a 65 milliards d'aides aux entreprises et qu'elles ne sont pas toujours très efficaces en termes de retombées. Alors écoutez, il y a un certain type d'aides qui ne sont pas efficaces. On est d'accord. À partir de cet audit, on peut nous-mêmes en débattre. Mais dans ces 60 milliards dont vous parlez, je voudrais vous dire que c'est une addition qui n'a pas de sens. Il y a par exemple toutes les subventions de l'État à la SNCF. Donc vous voyez, ce sont des choses qui ne nous concernent pas. Parallèlement, il faut quand même avoir un autre chiffre face à ces dizaines de milliards que vous évoquez. Chaque année, les entreprises françaises versent 280 milliards en prélèvements obligatoires de toutes sortes. Mais les citoyens aussi. Mais attendez, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez par exemple voir les entreprises allemandes. Elles versent 200, 220 milliards alors que l'Allemagne est un pays une fois et demie plus grand que le nôtre dont la population et le PIB est plus important. Et pourtant, ces entreprises allemandes versent moins que les entreprises françaises. Mais quelle est la conséquence de ça ? La première conséquence, c'est que nous ne pouvons pas créer autant d'emplois qu'on le voudrait. Nous ne pouvons pas augmenter les salaires autant qu'on le voudrait. Nous ne pouvons pas prendre tous les risques qu'il faudrait pour faire face aux défis de la mobilisation. On vous répondra aussi que les profits n'ont jamais été aussi importants. Les profits des très grandes entreprises, c'est tout à fait vrai parce que ces entreprises se développent hors de France. Mais les entreprises qui sont l'essentiel de notre tissu économique, elles, n'ont jamais eu autant de difficultés et de trésorerie et à faire des marges raisonnables. Merci Laurence Parizeau d'avoir répondu à nos questions. Merci.